Abra Kadabra Abra Kadabra Abra Kadabra Abra Kadabra Abra Kadabra c'est moi et puis c'est mon Léon ça a commencé ça peut bientôt faire un an je crois au mois de mars c'est à la suite d'une visite en fait il y avait un vide maison c'était une ancienne boucherie il y avait des gens qui étaient là la famille qui venait vider donc la maison était en vente je suis tombée sur une photo aérienne de Molléon et puis ça m'a beaucoup plu donc j'en ai présenté un client à moi qui m'en a sorti deux autres et puis après j'ai fait ça avec à peu près tous mes clients et du coup aujourd'hui j'ai 800 documents et documents, photos cartes postales sur sur Molléon donc Abra Kadabra c'est c'est moi plus Molléon voilà les Molléonais Abra Kadabra c'est rigolo comme intitulé parce que tout ce qui se passe en ce moment c'est assez magique en ce sens que donc Abra Kadabra c'était au début donc sur la toile c'était sur Facebook là dessus j'ai eu énormément de gens qui qui se sont pris vraiment de passion pour ce que je faisais pour ce que je leur apportais toutes ces découvertes de Molléon à trois fois et ça et donc j'ai été pas mal sollicitée pour faire une une rencontre avec Abra Kadabra c'est à dire physique jusqu'à présent qui était virtuelle on a fait donc une rencontre avec avec Abra Kadabra et les Molléonais et ça s'est super bien passé j'étais à la bibliothèque de Molléon il y avait plus de 800 photos donc c'était que des originaux 50 vieux miroirs de la Soule tout ça prêté par des particuliers pour la journée et il y avait aussi un prêt donc de la mairie qui m'a prêté donc des vieux des archives donc des premiers miroirs de la Soule en fait qui sont archivés actuellement à la mairie de Molléon il y a eu ça après il y a eu deux films donc le fronton qui parle et Molléon autrefois et plus l'intervention de Joël Larocque qui nous a fait la joie de nous faire un petit parcours avec les photos d'autrefois et puis avec les commentaires de Joël aujourd'hui à l'issue de cette exposition en fait j'ai fait un petit livre où dedans chacun a pu mettre son ressenti je demandais pas plus que ça parce que moi je suis pas grand chose dans l'histoire moi je suis juste un passeur je suis juste quelqu'un qui à un moment donné a voulu montrer au grand public ce que chaque individu dans son grenier avait et c'était juste ça en fait c'est tous les gens qui viennent tous les gens qui regardent cette page Facebook c'est eux qui sont acteurs de toute cette grande et belle histoire et c'est formidable quoi j'avais autre chose en fait qui était en train de qui était en préparation toujours sur Molléon et que je vais d'ailleurs présenter début décembre j'ai envie de rester mystérieuse parce que moi c'est une expo qui me plaît la démarche au départ c'était de montrer aux Molléonais leur ville comme ils n'ont jamais vu en fait et c'est un peu montrer l'envers du décor et donc là début décembre va être exposé 50 photos grâce aussi à Pierre-Alex et à Philippe Tchigouin qui vont nous les sortir en fait parce que nous on ne fait que regarder et photographier on n'a pas du tout de matériel en fait pour sortir les photos et pour les exposer donc pour vous les montrer et donc par cette intermédiaire aussi par cette expo tout le monde fait partie en fait de l'aventure donc là par conséquent Philippe et Pierre-Alex et puis il y a eu d'autres personnes aussi qui se grèvent sur ce projet j'ai fait appel à un privé qui m'a ouvert ses portes et qui m'a ouvert les portes d'une ancienne usine donc l'exposition qui s'appelle Les Dessous de Molléon se passera dans une ancienne usine on va voir le côté un peu rude de l'époque c'est un peu pour être en accord aussi avec ce qu'on va présenter c'est les usines qui ont fait Molléon c'est les usines qui ont fait la richesse Molléon la richesse intellectuelle la richesse de s'aider les uns les autres voilà ce côté-là et moi c'est ça qui me plaît je vais en profiter pour remercier tout le monde tout le monde sait qui ? c'est la mairie qui me donne un coup de main par rapport à cette manifestation en fait merci aux Molléonés qui à chaque fois dès qu'ils ont une possibilité de me donner un coup de main ils sont là on parle de vivre ensemble moi je le dis pas mais je suis contente d'avoir cette opportunité aujourd'hui de pouvoir de vivre ou à remercier tout le monde et dire quelle importance chacun d'entre nous a alors Abracadabra c'est qui ? c'est tout ça c'est tous ces gens-là on est tous un derrière Abracadabra merci à vous tous merci à vous Sous-titrage ST' 501